Amis des QDN, bonjour et bienvenue dans ce QDN48 de Focus. Je rappelle que les QDN Focus sont des QDN sur lesquels je passe plus de temps et me concentre principalement sur un nombre très limité de bichets. Et aujourd'hui je vais vous en présenter deux. Le premier c'est encore un petit testeur, je vous ai déjà présenté plein de ces petits testeurs de composants chinois. Et celui que je vais vous montrer c'est un cadeau qu'on m'a fait, c'est Xavier, je m'en avais déjà parlé, qui a fait des PCB pour le petit testeur d'ampliop que j'avais fait, des PCB qui vend sur Ebay. Et pour me remercier très gentiment il m'a offert ce petit testeur. Et donc j'en profite pour vous le faire découvrir et aussi pour ma première expérience d'avoir acheté de la soldure en Chine. Et on verra un petit peu ce que ça donne. Découvrons ensemble ce nouveau petit testeur. Donc voilà, on reçoit dans cette boîte ici, où il donne les principales caractéristiques. C'est un emballage qui protège plutôt bien. A l'intérieur il y a une notice, moitié chinois, moitié anglais. Et le bignou par lui-même que je vais vous présenter si j'arrive à le sortir de la boîte. Et voilà. Bon, les plus perspicaces d'entre vous ont dit, disons, c'est pas un unboxing réel en live. Parce que ça serait quand même étonnant qu'il soit livré avec un autocollant sirop. Alors oui, en effet, je l'ai remis dans la boîte pour vous la montrer. Mais je l'avais déjà sorti et essayé. D'ailleurs quand il est livré, pour info, il y a ce qui est plutôt bien, un petit scotch de protection anti-rayure sur l'afficheur. Donc voilà, c'est un boîtier comme ça, qu'on a bien en main. Alors, il diffère un petit peu quand même par certains points extérieurs, on va dire, des testeurs, je veux dire, que je vous ai déjà présentés. Par contre, au niveau interne, je vais vous montrer que c'est exactement le même. Alors, il s'alimente soit par une pile ici de 9 volts, soit par une alimentation jack externe. Alors ça, c'est déjà plutôt sympa, de 9 à 12 volts. C'est plutôt une bonne chose, parce que c'est vrai que ça évite éventuellement d'avoir à utiliser des piles, même si l'autonomie des piles est plutôt bonne. Et ici, ils ont mis aussi un truc qui est assez sympa, c'est le tableau qui montre les valeurs de SR, on va dire, minimum, ou typique, pour les capacités les plus courantes et les tensions les plus courantes. Donc ça, c'est pas mal, c'est-à-dire que quand on en mesure un, si on a un doute, ça permet de dire, voilà, par exemple, à 100 microfarad à 35 volts, il est censé avoir une ESR de 0,39. Si vous trouvez 5 ohms, il faut vous poser des questions. Alors, ce qui va différer aussi, par rapport un petit peu au testeur habituel, genre de celui-là, par exemple, c'est comment on va faire pour pouvoir brancher les choses à tester. C'est bien pensé pour le CMS, ou le SMD, où il y a ici des petits îlots dorés, qui permettent d'appuyer les composants avec une pince à épiler, et de pouvoir relativement tous les tester facilement. Alors ça, c'est plutôt sympa, parce que c'est vrai que de plus en plus, on utilise ça, et ça, ça aide bien, sachant qu'ils offrent après aussi, ici, ces espèces de connecteurs, connecteurs, pour pouvoir les mettre. Alors, ça change un peu des Zero Force Insertion. Alors, ils sont un petit peu durs, enfin, ils serrent bien, mais c'est vrai que pour pas mal de composants, c'est plus facile, et surtout, ils donnent après la possibilité, via des fiches bananes 4 mm, ici, de mettre des trucs externes, sachant que pour les SMD, on peut aussi utiliser, je vous avais déjà montré ça, ces cordons, là, qui ont une petite pince Bruxelles, qui permet aussi de mesurer les résistances, les condensateurs, des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt sympa, il y a ici ces petits trous, là, c'est pour pouvoir, justement, stocker temporairement les composants CMS, pour pas qu'ils risquent de glisser, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et alors, un autre truc qui est original, qui est plutôt sympa, c'est qu'ils offrent ici une résistance de décharge, ils disent que c'est une 1 kg ou 1 W, qui permet, avant de mesurer des condensateurs électrolytiques, de les mettre dessus un petit coup, histoire d'être sûr de les décharger. Ça, c'est une très bonne idée, pourquoi ? Parce que c'est très souvent qu'on flingue ces testeurs-là en mesurant des condensateurs chargés. Voilà, on le sort de la lime à découpage, là, le condensateur du primaire, il a 350 volts à son cul, pouf ! Généralement, le truc, ça ne remet pas. Donc là, ça va permettre de, ici, le mettre pendant quelques secondes, et être sûr de bien le décharger avant. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, au niveau interface, il y a deux boutons qui font exactement la même chose. Je n'ai pas tellement vu de différence entre ce bouton-là et celui-là. Mais c'est des boutons, on va dire, multifonctions. Et l'usage, c'est comme d'habitude, voilà, on le met en route. On met ici, par exemple, le composant à tester. Donc là, voilà, ici. Et voilà, bon, là, je n'ai pas mis assez vite. J'essaye de le mettre là pour qu'on voit bien. Voilà. Et comme d'habitude, il dit, voilà, c'est un transistor, c'est mot, c'est machin. Enfin, je veux dire, encore une fois, je vais vous montrer que c'est exactement le même firmware qu'un autre que je vous ai déjà présenté. Donc je mettrai un lien sur le truc. Ce n'est pas la peine, on ne va pas refaire toutes les mesures. Vu que c'est exactement le même, ici. Donc bien sûr, on peut aussi mesurer des condensateurs. Donc voilà, par exemple, si on veut mesurer, justement, un condensateur avec le SR, bon, ce n'est pas un électrochimique, mais ce n'est pas grave, hein, voilà. Là, voilà, il annonce bien qu'il fait un microfarade et il annonce un SR de zéro, ce qui est plutôt bon, on va dire, pour un condensateur, justement, qui n'est pas électrochimique, d'avoir une valeur supérieure. Je m'aurais bien étonné. Donc voilà. Alors pourquoi je dis que c'est le même firmware ? Parce qu'en fait, c'est exactement le même firmware que celui-là que je vous avais montré. À part que celui-ci, il a, comme on va le voir ici, une interface... Alors j'essaie de couper un petit peu, là, qu'on voit bien. Voilà, comme ça. Mais voilà, on voit qu'il affiche la même chose. Voilà, ici, on voit qu'il a un menu qui se fait grâce à l'encodeur, ici, qu'on peut tourner. Et on voit ici, dans ce menu, self-test, SR, machin et tout. Si vous regardez maintenant celui-là, alors il n'a pas l'encodeur rotatif, mais en gros, ils l'ont changé par le fait d'avoir un appui long. Moi, j'essaie de le montrer ici, dessus. C'est-à-dire que si on reste longtemps appuyé ici, sur le truc, voilà, un appui long, ça correspond, en fait. Et ici, on retrouve exactement le même menu. Voilà, on retrouve même le truc rotarian codeur, qui n'a pas vraiment de sens, ici. Voilà, et après, quand on veut sélectionner la commande, par exemple, éteindre, on reste ici, appuyé. Et ça fait comme si on l'avait sélectionné. Donc, en fait, c'est exactement le même. D'ailleurs, le système pour le calibré, l'auto-calibré que je vous avais montré, c'est aussi le même. Donc là, il n'y a vraiment pas de différence. Voilà. Et comme c'est souvent le cas pour tous ces testeurs, à 99%, ils dérivent du même système. C'est un système qui, je crois, avait été fait à l'origine par un Allemand. Et derrière, c'est le même. Tout ce qui change, c'est, on va dire, voilà, des fois, il n'y a pas de boîte, des fois, il y a une boîte, des fois, il y a, voilà, les systèmes de connexion, ici, sont différents. Mais sinon, à la base, c'est, à la fin, exactement les mêmes. Et donc, ils ont les mêmes caractéristiques. Sur la partie mesure, je ne pense pas qu'ils changent grand-chose. Enfin, voilà. Donc, si on voit ce truc-là, je vous conseille, je mettrai bien sûr le lien en commentaire de la vidéo sur celui-ci. Allez le voir si vous voulez plus d'infos. Mais voilà, c'est exactement le même système. Donc, mon avis sur ce truc, il est plutôt sympa, je veux dire, dans la mesure où il a un boîte check qui est assez pratique. Il y a quand même ce côté ici pour les CMS qui est plutôt cool. Donc, si vous en avez déjà un du style de ceux que je vous avais déjà montré, ce modèle-là, à part, je veux dire, voilà, ces différences, on va dire, plutôt hardware, il ne vous apportera pas grand-chose de plus. Bien, la seconde chose donc que je voulais vous montrer dans ce QDN Focus, eh bien, c'est un petit rouleau de soudure chinoise que j'ai acheté justement pour pouvoir juger par moi-même de la qualité de ce genre de soudure. Alors, regardons ça ensemble. Rien ne vaut un essai, je veux dire, en réel et dans des conditions, je veux dire, normales d'utilisation. Donc, voilà la soudure chinoise que j'ai reçue et que je vais essayer. Et ici, ma soudure, on ne voit pas la marque, enfin, c'est la même marque que ça, BMJ, qui est une soudure à l'argent qui est celle que j'utilise d'habitude. Alors, je vais souder à la température que j'utilise généralement quand je bricole, comme ça, la température de fer est de l'ordre de 360 degrés. Alors, on va déjà faire un premier essai. Déjà, on peut constater un truc, elles ne sont pas du tout le même aspect. Là, on voit qu'elle a un aspect qui est relativement terne et qui est relativement souple, alors que la chinoise est beaucoup plus bruyante et beaucoup plus rigide. Enfin, donc, voilà, on va déjà faire un essai, par exemple, de soudure sur une patte de diode comme ça, ici, d'un bout de fil. Voilà. Bon, ça fond. Jusque là, il n'y a rien à dire. on va essayer de souder un bout de fil comme j'aurais l'habitude de faire. Bon. C'est pas très fluide. C'est relativement terme. C'est pas la meilleure soudure que je fais. Alors, je vais faire exactement la même avec la soudure habituée et voir si je vois quand même une différence comme ça, déjà, d'usage. L'idée, c'est pas de faire une méga-analyse, c'est vraiment de se dire, au quotidien, quand on utilise ça, qu'est-ce qui se passe ? Bon, déjà, là, il y a un truc qui est flagrant. On le voit déjà. On voit que, voilà, la BMJ, le flux mouille vachement mieux. Ici, on voit que la soudure, elle est bien meilleure, elle est brillante et tout, que par rapport à l'autre, elle n'est pas terrible. Et donc, si derrière, je voulais souder ce bout de fil, là, je ne cherche pas à faire du chanis bashing de base, mais là, quand même, il n'y a pas photo. On voit ici la facilité de soudure et la qualité de la soudure BMJ par rapport à la chinoise. Alors, deuxième type de soudure, la soudure d'un composant de récup sur de la pastille ici, étamée. Voilà, donc là, pareil, je fais une première soudure ici, avec la chinoise. Et, d'ailleurs, l'odeur du flux n'est pas du tout la même que l'autre. Et ici, je vais essayer de souder pareil avec la BMJ. Voilà. Là encore, il n'y a pas photo. On peut voir qu'avec vraiment la même soudure, fait dans les mêmes conditions, celle-là, voilà, on voit que c'est beaucoup plus terne. ça mouille beaucoup moins les connexions que l'autre. Alors, dernier essai, c'est aussi une soudure qui est généralement difficile, c'est des vieux composants, ici, sur de la pastille cuivre qui n'est même pas étamée. Voilà, donc ça, ça va permettre aussi de faire un essai. Voilà, et j'essaye pareil avec l'autre pâte, la BMJ. Alors, regardons ici le résultat. Là encore, il n'y a pas photo. Là, on voit aussi, voilà, c'est une bonne soudure, je veux dire, elle épouse bien les formes et tout. L'autre, on voit que c'est sans doute dû, alors je ne sais pas à quoi, mais voilà, a priori, elle a beaucoup moins attaché les prix, voilà, par rapport, je veux dire, voilà, je vais souder le même composant sur le même truc et tout. Donc, le résultat n'est pas top du tout, ça confirme, ce qu'on m'a toujours dit un petit peu, c'est la première fois que j'achète de la soudure en Chine, peut-être que je suis tombé aussi sur la mauvaise, enfin voilà, je dirais, j'ai cherché le soudure, j'ai trouvé ça, je l'achète, comme pourrait faire, je veux dire, un peu tout le monde et n'importe qui, et le résultat quand même, c'est que, alors c'est vrai que ça ne coûte pas cher, on peut voir qu'il n'y a pas photo. Et je rappelle que la qualité des soudures en électronique, c'est primordial, d'abord, c'est le confort, simplement qu'on câble, d'avoir des choses bien, de ne pas faire de mauvais contacts, et ici, on voit quand même la différence. Donc, je dirais, encore une fois, ce n'est pas forcément une généralité, il faut être honnête, mais pour l'instant, ça confirme plutôt tout ce que j'ai un petit peu entendu, ce n'est pas terrible. Donc ça, je ne sais pas ce que je vais en faire. Enfin, ça sera sans doute, si des fois, ça peut être utile, de la soudure comme ça, quand on veut dessouder des trucs, par exemple, où on rechauffe comme un bourrin, et puis on rajoute de la soudure, du flux, des trucs comme ça, ou pour souder de la tôle, enfin des trucs qui ne craignent pas, mais là, l'expérience n'est pas concluante. Voilà pour cette présentation, j'avais fait un petit sondage sur le groupe Facebook pour savoir si la vidéo d'aujourd'hui serait ce petit QDN ou une vidéo plus théorique, et bon, le QDN l'a largement emporté, mais ça n'empêche pas que vous ne découperiez pas, comme je l'ai dit, la prochaine vidéo, là, je vous montrerai quelque chose d'un petit peu plus fondamental sur l'électronique. Alors, pas de Maurice aujourd'hui, alors pourquoi Maurice, il n'est pas là ? Parce que Maurice, il est puni, et il est enfermé très loin, dans des conditions absolument épouvantables pour le punir. Alors, pourquoi je punis mon ami Maurice ? Je le punis parce que, comme je vous l'ai dit, il a été voir le nouveau Star Wars, et pas moi, et il n'arrête pas de tout me raconter. Je suis absolument affronte. Rien de pire que de faire du spoil comme ça, ça gâche tout plaisir. Donc là, je suis en vacances jusqu'à l'année prochaine, ce qui va me permettre de faire plein de trucs, je suis très content, et en particulier d'aller voir Star Wars, bien que j'ai pu se rallouciner, la majorité des critiques sont plus négatives possibles. A priori, ça n'a pas l'air de faire l'unanimité. Souvent, il y a aussi des puristes qui déplorent que ça change un petit peu de style avec Disney et tout. Enfin bon, je ne l'ai pas vu, donc je n'ai pas d'avis. Dès que je l'aurai vu, elle met toujours dans la dernière, ce qui vaut ce qui vaut. Mais c'est vrai que moi, c'est une série que je suis depuis très longtemps. Que la force avec Maurice, qui puisse s'échapper rapidement du côté obscur et revenir parmi nous. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada